En juillet 1999, la tranchée du chemin de fer accueille la naissance de la Fondation Atapuerca, une entité destinée à canaliser les actions nécessaires pour garantir la continuité des recherches, le soutien de l'équipe ainsi que la diffusion des découvertes. Ses principaux objectifs fondamentaux, je dirais, sont de faire connaître toute la recherche réalisée dans les complexes archéologiques de la Sierra d'Atapuerca, de soutenir, grâce à des bourses prédoctorales, cette recherche dans différents instituts, d'organiser l'internationalisation de ce projet dans le monde, tel que cela a été le cas lors du Congrès de Shanghai ou de l'exposition lors du Congrès de New Cork et d'autres événements que nous avons organisés, et également de contribuer localement au développement social et économique de toute cette région. La Fondation Atapuerca est l'une des entités scientifiques et culturelles les plus importantes du monde. Son comité de direction, sous la présidence d'honneur de Sa Majesté, Doña Sofia, est composé par des institutions publiques et privées qui participent dans les différents programmes d'intervention. Nous sommes très liés à ce qui provient de la Sierra. Pour cette raison, en 2008, ce qui est le siège fondamental de ce projet a été construit à Ibeas de Juaros. Nous nous sommes essentiellement développés à travers le progrès des entreprises, des administrations, jusqu'à constituer un nœud de base social et civil qui nous a permis de mener à bien les objectifs de notre Fondation dans le cadre des statuts. Parmi ses principaux objectifs se trouve le fait de garantir la continuité de la recherche liée à Atapuerca, support d'un projet scientifique sur l'évolution humaine unique au monde. Cette fondation a également contribué à développer un plan académique, c'est-à-dire qu'elle a soutenu les différents niveaux, les différentes licences, les différents postes doctorats dans diverses universités. Elle a également contribué en soutenant différentes expositions réalisées par des organismes privés et publics. Et, bien évidemment, elle a aussi soutenu directement, tel que je l'ai dit auparavant, le développement des visites guidées. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un plan global, holistique, qui envisage chacun des aspects importants pour convertir la Sierra d'Atapuerca en un site archéologique aussi bien nationalement qu'internationalement très connu. Précisément, la partie internationale s'agrandit maintenant avec les bourses qu'accorde la Fondation à des projets et à des personnes vivant hors d'Espagne. Son activité relie le travail scientifique et sa diffusion nécessaire au sein de la société. Une tâche que la Fondation réalise grâce à la mise en œuvre d'un large éventail d'activités, d'ateliers, de programmes didactiques, d'éditions. La socialisation ou le fait d'apporter à la société tout ce projet est très important. Et cela, nous le faisons, comme nous l'avons dit, à travers les visites guidées des sites. Nous le faisons à travers les expositions que nous partageons maintenant avec le Musée de l'évolution. Nous l'avons fait en organisant des congrès nationaux et internationaux, et bien sûr l'année prochaine, en 2014. Nous organisons le Congrès mondial d'IUSPP, et c'est un travail que fait également la Fondation pour socialiser académiquement et socialement en convertissant les sites en matériel pédagogique. Atapuerca suscite de l'intérêt, et la tâche de la Fondation constitue un élément clé pour continuer et découvrir plus de réponses concernant nos origines. Les données sont sur la table. Les centaines de milliers de citoyens de l'Espagne et du reste du monde, qui sont passés par ici, voient comment ce projet se sédimente, comment ce projet garantit que l'Espagne est l'un des projets les plus intéressants, les plus constructifs, les plus constituants parmi ceux existants, concernant la socialisation de l'évolution humaine dans le monde. C'est dans ce sens que certains co-directeurs et l'équipe œuvreront. Atapuerca est un processus. Atapuerca n'a pas de fin. Atapuerca s'ins Vitamin Réal à l'A demos Sous-titrage FR ?